Messieurs les commissaires, Madame la Ministre, chers collègues, Au nom de la Commission Environnement du Parlement européen, je voudrais saluer le travail que nous sommes en train de faire et, je l'espère, d'adopter aujourd'hui et demain, sur le semestre européen. D'une part, cet été et cet hiver, nous avons validé le plan de relance européen qui est jugé par les Nations Unies comme le deuxième le plus vert au monde. Et maintenant, nous sommes en train de créer un nouveau consensus pour connecter davantage la lutte contre le dérèglement climatique et les politiques macroéconomiques. Pour la première fois, dans le rapport que nous allons, j'espère, adopter demain, nous connectons un indicateur climat dans le semestre européen pour faire en sorte que le suivi des politiques économiques qui est parfaitement nécessaire, que le retour plus tard à un sérieux budgétaire qui est nécessaire ne se fasse pas contre le sérieux climatique, mais au contraire, permette à la Commission européenne de suivre en détail l'avancée du Green Deal, l'avancée de l'investissement massif dans les technologies verts, dans les solutions bas carbone, dans les États membres. C'est nouveau et ça permet de ne pas faire les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'était en 2009. Nous ne sommes pas en train de les reproduire. C'est une grande différence. Et c'est le nouveau consensus de Bruxelles que nous sommes en train de créer. Ne pas fermer les vannes budgétaires trop tôt et connecter l'enjeu budgétaire avec l'enjeu climatique. C'est une grande réussite dont nous pouvons nous réjouir.